Une onde progressive est la propagation de proche en proche d'une perturbation dans un milieu sans transport de matière mais avec transport d'énergie. Les propriétés de la matière sont modifiées lors du passage de la perturbation et la matière retrouve son état initial ensuite. Les modifications sont locales et temporaires. Il existe deux types d'ondes. Les ondes transversales, voici par exemple le cas d'une propagation d'une perturbation le long d'une corde. Et les ondes longitudinales, avec ici l'exemple d'une propagation d'une perturbation dans un tuyau rempli d'air. Voyons plus en détail le cas de ces deux types d'ondes. Une onde est dite transversale si la déformation du milieu se fait perpendiculairement à la direction de propagation de la perturbation. Étudions par exemple la propagation d'une perturbation le long d'une corde. Ici la direction de propagation. On voit le sens de propagation de la gauche vers la droite. La déformation va se diriger tout d'abord verticalement vers le haut, puis verticalement vers le bas. La direction de propagation est perpendiculaire à la direction de la déformation. On dit que l'onde est transversale. Prenons un autre exemple. La propagation d'une perturbation à la surface de l'eau. Voici le sens de propagation de l'onde, de gauche à droite encore. La direction de propagation qui est la surface de l'eau. Tandis que la direction de la déformation est perpendiculaire à cette surface. Le bateau monte, puis redescend. Une onde est dite longitudinale si la déformation du milieu se fait parallèlement à la direction de propagation de la perturbation. Voici par exemple la propagation d'une perturbation le long d'un ressort. Le sens de propagation de l'onde, de gauche à droite, la direction, c'est l'axe du ressort. La propagation de l'onde se fait par compression et dilatation des spires du ressort. La direction de la déformation se fait parallèlement à la direction de propagation. On dit que l'onde est longitudinale. Regardons un autre exemple. La propagation d'une perturbation dans l'air. Avec ici la direction de propagation. L'onde se propage de gauche à droite. Le sens de propagation est indiqué par la flèche. Le déplacement des zones de dilatation et de compression se fait parallèlement à la direction de propagation. On dit que l'onde est longitudinale. Là encore. Comparons deux types d'ondes sur un même support. Il est possible de trouver les deux types d'ondes, longitudinales et transversales, sur des mêmes supports, comme par exemple ici sur un ressort. A gauche, le déplacement se fait perpendiculairement à la propagation. L'onde est transversale. Dans la figure de droite, le déplacement se fait parallèlement à la direction et au sens de propagation. L'onde est longitudinale. Pour les ondes sismiques dans un sol, on a le même cas. A gauche, le sens de propagation de l'onde se fait parallèlement à la direction de la déformation. L'onde est longitudinale. Tandis que dans la figure de droite, si on compare le sens de propagation de l'onde et la déformation du matériau, on constate qu'elles sont perpendiculaires, les directions, et donc que c'est une onde transversale. Voici ce qu'il faut retenir. Il existe deux types d'ondes. Les ondes transversales, pour lesquelles la déformation du milieu se fait perpendiculairement à la direction de propagation. Les ondes longitudinales, pour lesquelles la déformation du milieu se fait parallèlement à la direction de propagation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !